Bonjour, je suis Hervé Yumbi. Je suis artiste, plasticien, j'ai l'habitude de dire aussi multimédia, originaire du Cameroun. Je suis très souvent interpellé par des sujets qui mettent l'homme au centre de ma création, des sujets qui sont très souvent liés à l'histoire, l'histoire du Cameroun, mon pays d'origine, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde. Mes œuvres prennent très souvent l'allure de portraits, mais des portraits réalisés au moyen d'une variété de médiums. Donc ça va de la peinture à la sculpture, installation vidéo, photographie. Il y a des sujets aussi qui concernent l'époque de la colonisation qui m'intéressent très bien. Je citerai par exemple mon œuvre Camerounian Heroes qui consiste à mettre en lumière les grandes figures, ou quelques-unes, elles sont cinq, quelques-unes des grandes figures de la résistance au Cameroun, des Camerounais qui ont eu à résister face au colon, qui ont eu à résister face au pouvoir en place. On a l'habitude de dire de l'Afrique qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas écrit son histoire. Et je crois qu'il est grand temps pour nous autres jeunes Africains d'aujourd'hui de faire entendre notre voix. Bien avant la traite négrière qui est celle qui a été la plus connue, notamment la traite transatlantique, il y a eu d'autres formes de traite, notamment cette traite endogène qu'il y a eu, parce qu'autour des chefs et des monarques de l'époque, avant l'arrivée des Occidentaux ici en Afrique, il y avait des formes de traite qui étaient pratiquées. Je pense qu'il est important d'aborder ces différentes formes de traite-là. C'est la première. La seconde, c'est la traite transaérienne, donc celle qui se déroulait à l'intérieur du continent africain. Et la troisième, bien évidemment, c'est la plus connue, la traite transatlantique. Il y a des héritages qui ont une forme négative et des héritages qui ont une forme positive. Celles qui ont des formes négatives, s'il faut prendre des exemples, je parlerai de la pratique qui voudrait qu'un bon nombre de jeunes africains aujourd'hui, braves mères et déserts, pour pouvoir allier l'Europe ou les Amériques dans le but de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Prendre des risques énormes pour pouvoir faire le même parcours. On a l'impression, à la vue de tout cela, qu'on a régressé au lieu d'avancer. Ça, c'est le côté vraiment douloureux, par exemple, en termes d'héritage. Mais il y a des choses heureuses aussi. Je parlerai, par exemple, comme héritage positif, je parlerai du cosmopolisme qu'il y a aujourd'hui. Quand on voit un pays comme le Brésil, on voit l'énorme potentiel de métissage qu'il y a au Brésil. Quand on regarde les États-Unis, quand on voit des pays comme la France, le métissage, il ne faut pas se leurrer, est aujourd'hui considéré comme l'avenir de l'humanité. L'humanité, vous, à se métisser. Tous ces différents éléments, les trois principales faces de la traite, la question de l'héritage de la traite, sont des données qui, moi, m'ont nourri dans la proposition que j'ai faite. Le petit voyage qui a été concocté pour nous par l'Office du tourisme de Saint-Louis nous a permis de nous frotter à certains environnements, de toucher du doigt des lieux chargés de mémoires, chargés d'histoires. Et c'est de cette manière-là que des bribes d'éléments ont fait surface. Des balades sur la plage m'ont permis de découvrir des amas de poissons en état de putrefaction que j'ai filmé. C'est une œuvre qui va prendre la forme d'une installation vidéo. Le dispositif est très simple. Au centre de la pièce est disposé le projecteur qui va envoyer vers une toile de fond qui sera fixée au plafond une série d'images. Ces images seront diffusées dans un disque lumineux. C'est ce qui donnera l'aspect de la lune. Les visiteurs seront soit couchés ou debout, les yeux levés vers le plafond pour découvrir l'œuvre. La lune a été témoin de toutes ces horreurs. La lune a toujours été là. Et c'est la même lune qui a éclairé le globe terrestre. Donc j'ai choisi d'utiliser cet astre-là, roi de la nuit, pour pouvoir convier les gens à découvrir l'histoire que je vais raconter sur les traîtres et notamment la traîte négrière.